Installée depuis 2022 au Portugal, la princesse Eugénie assume de plus en plus de responsabilités au sein de la famille royale britannique. Un rôle qui pourrait bien la rapprocher de sa terre natale dans les mois à venir. Outre les rixes qui agitent les Windsor, comme les tensions au sein du couple Harry et Meghan, la famille royale britannique a de nombreuses responsabilités, que chaque membre se partage. Fille aînée du prince Andrew, la princesse Eugénie n'est pas en reste. Un rôle que la jeune femme de 33 ans, née de l'union du frère du roi et de Sarah Ferguson, prend très à cœur. Habitant au Portugal depuis 2022 avec son époux, la princesse maintient son rôle au sein de son clan royal, et s'engage même plus que d'autres. La jeune femme serait ainsi en train d'assumer davantage de tâches, rapporte le média britannique Hawkeye. Cité dans l'Express. Un engagement tel que la princesse et son mari Jack Brooksbank envisage de revenir au Royaume-Uni de façon permanente, au terme d'une transition progressive. Car celle qui se dit heureuse et comblée dès lors qu'elle agit en tant qu'ambassadrice de sa famille pourrait, dans les prochains mois, connaître un accroissement de son rôle auprès du Royal National Orthopédic Hospital et d'autres organisations caritatives méritant, explique une source à Hawkeye. Une opportunité pour la tête couronnée de s'imposer au sein de sa famille, mais aussi pour ses fils Auguste Philippe Hawke et Ernest George Ronny de se rapprocher de leurs parents. La princesse souhaite que ses garçons passent plus de temps avec leurs cousins en Angleterre. Une monarchie amégrie elle-même cousine de Harry et William, Eugénie Diorque intervient de plus en plus au sein de la famille royale pour soutenir le règne de son oncle Charles III. En effet, toujours selon le magazine Hawkeye, la monarchie amégrie du roi, époux de Camilla Parker Bowles, est récemment devenue si mince qu'il n'y aurait plus assez de membres de la famille princière pour maîtriser tout ce qui incombe à une telle lignée. Une faille qui a conduit la princesse et sa sœur aînée Béatrice à assumer plus de responsabilités, mais qui pourrait bien la ramener sur sa terre natale, tant elle a le mal du pays lorsqu'elle s'absente trop longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada